On avait déjà testé sur la chaîne le Sviz CP7, un interphone très cool mais aussi très câblé et pourquoi je vous dis ça c'est parce qu'aujourd'hui on va voir ensemble le Sviz EP7 un interphone qui a l'air très cool mais surtout non câblé et ça franchement c'est cool c'est exactement ce que je recherchais, on va voir ça ensemble mais pour moi quelque chose de non câblé ça veut dire pas de trous dans les portes, pas besoin de faire passer de fil à travers les murs tout va se recharger en solaire, je vous propose de voir ça ensemble mais bien évidemment avant cela je ne vous pose pas la question puisque tout le monde est déjà abonné à la chaîne mais si toutefois ce n'était pas le cas, sachez que vous avez un bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo c'est totalement gratuit et c'est parti pour l'unboxing Allez que va-t-on trouver à l'intérieur de notre boîte Sviz EP7 ? Un interphone ce serait étonnant on va voir quelques petites caractéristiques sur le devant de la boîte notamment on va avoir un écran de 7 pouces donc ça c'est cool c'est l'équivalent d'une petite tablette, high performance wifi on va avoir des badges, des pass codes, évidemment c'est waterproof puisque c'est censé rester dehors et on a un panneau solaire qui est inclus avec et bien écoutez on va ouvrir tout ça alors voyons voir, on peut voir sur la boîte aussi qu'on va avoir une résolution de 2K donc ça c'est cool, toujours très bien emballé chez Sviz, on n'est jamais déçu de ce point de vue là une petite notice qu'on va mettre juste ici pour le moment alors ça ça va être l'interphone, alors là vraiment la plus grosse différence avec le CP7 qu'on avait déjà présenté sur la chaîne c'est que celui-ci est une version sans fil bah logiquement pas besoin de faire de trous dans les murs ah il est bien emballé tu peux y aller hein donc effectivement la petite sonnette, bon alors pas de trous dans les murs mais il va falloir quand même l'accrocher quelque part ce que je veux dire par pas de trous dans les murs c'est qu'on n'aura pas de câbles à faire passer de dehors jusqu'à l'intérieur de chez nous ce qui était forcément le cas avec le CP7, on va avoir la petite tablette donc magnifique on continue le tour de l'unboxing, ça j'imagine que ça va être pour alimenter la tablette on va voir ça après et ça ça va être, et bah ça ça va être le panneau solaire ça ça va être le support pour la tablette forcément voilà de la documentation, des petits papiers, on a encore une petite trappe ici des outils donc ça c'est parfait, des badges, un fil USB vers USB-C des chevilles, donc ça ça va être pour fixer l'interphone, on a encore une petite boîte ça a l'air d'être une batterie, c'est exactement ça qui à mon avis va venir alimenter l'interphone et voilà ce que donne au complet l'unboxing de notre S-Viz EP7 alors la batterie je suppose qu'elle va venir se monter à l'intérieur de l'interphone on va prendre les outils qui sont fournis avec, on a un petit ustensile comme pour insérer une carte SIM on a effectivement l'embout qui est fourni avec, tac, il y a un truc que j'ai pas regardé c'est la capacité de la batterie on est sur une batterie qui fait 2600 mAh donc bah pour une sonnette les mecs c'est vraiment très très bien à moins qu'il y ait quelqu'un qui vienne sonner chez vous toutes les 3 secondes mais voilà, 2600 mAh ça fera largement l'affaire surtout que c'est une batterie qui va venir se recharger via le panneau solaire et vous allez me dire bah oui mais Jolathe, moi je suis dans une région où il pleut beaucoup il n'y a pas de soleil, comment je fais pour recharger la batterie ? et bah tu peux tout brancher en filière et ça c'est cool et ouais ils ont prévu le coup Sviz ce fameux fil que je regarde depuis tout à l'heure du coup bah je vois où est-ce qu'il va aller c'est à dire qu'il va venir alimenter notre tablette donc le plus, le moins, c'est parfait en plus Sviz on pense à tout, on a tous les outils qu'il faut avec et c'est là que le fameux transfo va venir rentrer en jeu ce qui fait que la tablette et l'interphone vont venir communiquer par wifi et comme le dit la boîte on a un système wifi haute performance, wifi à l'eau je branche la tablette, elle s'allume direct donc vous l'aurez compris bien sûr le fil USB vers USB-C ça va être pour recharger la batterie si vous n'avez pas de soleil, vraiment si ça fait un moment qu'elle est déchargée mais sinon en soi on n'en aura pas besoin notre tablette est reliée, on va la configurer donc en français bien sûr veuillez insérer la batterie dans la platine de rue du visiophone c'est fait alors effectivement on n'a pas branché le panneau solaire donc c'est ce qu'on va faire donc le panneau solaire très simple il va aller ici on va dévisser ça comme ça pas besoin de les dévisser à fond c'est juste histoire de pouvoir venir insérer le panneau solaire donc par exemple tac comme ça et donc là on va venir resserrer les vis dessus il n'y a pas forcément de plus ou de moins donc j'aurais très bien pu le mettre dans ce sens là ou dans l'autre et là la batterie va venir se recharger grâce au panneau solaire panneau solaire que vous allez pouvoir poser à côté de l'interphone une fois qu'on a fait ça on va pouvoir venir remettre la protection j'aurais dû mettre le panneau solaire après la protection donc ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre la protection d'abord ok la protection est mise on va pouvoir remettre le panneau solaire et donc cette fois-ci logiquement on est bon vous avez votre interphone, votre panneau solaire, votre tablette et là on a notre schéma on a bien le panneau solaire on va venir se connecter sur notre wifi connexion en cours on va venir télécharger l'application de chez S-Viz si vous ne l'avez pas nous on l'a déjà on l'ouvre on va venir ajouter un appareil donc nous c'est un interphone vidéo on va venir scanner le QR code le QR code est scanné il l'a tout de suite trouvé EP7 ajouter et donc hop on est bon l'appareil est en veille réactiver l'appareil et donc là en principe oh mon dieu forcément je suis à côté on va tout de suite baisser le volume ça va être compliqué de faire la présentation comme ça avec le son donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre l'interphone et le panneau solaire ailleurs et on va garder la tablette ici vous le voyez par exemple ici alors là je suis à l'intérieur j'ai mis la sonnette juste en face de ma porte et donc forcément on entend les oiseaux et tout bon là il y a plus de sifflements qui cassent la tête donc ça ça fait plaisir et la qualité est juste excellente les mecs franchement la qualité la communication wifi elle marche super bien on a une belle image en couleur donc ça ça fait plaisir je vais vous montrer comment ça marche si je m'appelle là par exemple je raccroche je vais aller m'appeler et vous allez voir qu'on a non seulement la tablette qui sonne mais également l'application ça sonne vous le voyez on a l'application qui sonne et la tablette je décroche tout simplement alors j'aurais très bien pu décrocher sur l'application mais là je décroche sur la tablette et ce que je vais faire c'est que je vais aller dehors et je vais vous parler ici je vais évidemment laisser mon micro dans le coin voilà ce que donne la qualité la connexion wifi franchement marche super bien je ne sais pas ce que donne la qualité du micro mais en tout cas de ce que j'ai vu il y a la connexion la qualité est vraiment très très bonne je raccroche on va un peu faire le tour de l'application on va remonter le volume je vais le mettre au maximum quoi que 5 c'est pas mal en fait on va pouvoir changer les sonneries donc grand classique voilà on va choisir une sonnerie qui nous convient il y en a plusieurs il y en a 20 de la plus classique à la plus originale alors écran image luminosité de l'écran bon il est à 10 on va le laisser à 10 c'est très bien pour la vidéo d'ailleurs hop je vais vous remettre un petit peu plus d'exposition délai de verrouillage de l'écran une minute c'est très bien même en vrai il faut 30 secondes c'est bien voilà application du mode nuit mode afrarouge toujours activé pour une image plus claire dans un environnement sombre ok temps de commande d'ouverture de la porte alors ça ça va être si vous avez un portail électrique une porte électrique tout ça tout ça voilà vous voyez que c'est compatible avec la plupart des moteurs de portail voilà si par exemple vous avez un portail à déverrouiller ou quoi tac avec le badge ça va se déverrouiller dans mon cas on n'en aura pas besoin résout et heure on va avoir la connexion wifi le réglage automatique de l'heure lier le compte Sviz capacité de stockage on va pouvoir insérer une micro SD juste ici sur le côté on a un bouton sur le dessus c'est pour mettre en veille ou sortir de veille l'écran on a vu l'unboxing on a vu la tablette on a aperçu l'interphone du coup je voudrais revenir dessus avec l'application et voir un petit peu ce que propose l'application par rapport à l'interphone notamment ces fameux badges je pense qu'on va pouvoir venir les configurer via l'application sur l'interphone on va pouvoir venir rentrer dans les paramètres de l'appareil donc les notifications par message notifications hors ligne oui pourquoi pas les paramètres audio les paramètres de l'écran temps avant verrouillage de l'écran une minute en fait tout ce qu'on a configuré dans la tablette est venu se retranscrire directement sur l'application donc liste des enregistrements on n'a pas inséré de carte SD paramètres de confidentialité réseau paramètres de l'appareil donc on va avoir le niveau de batterie donc vous voyez qu'elle a 3 cartes remplies ouvrir les paramètres de porte et bien évidemment ça va être ici pour la gestion des badges si on veut on va pouvoir ajouter un mot de passe sur l'interphone gestion des badges c'est là qu'on va pouvoir rajouter un badge donc là aucune carte si on fait ajouter des cartes on va mettre badge suivant permanent suivant veuillez placer la carte dans la zone de détection l'indicateur de sonnette clignote 3 fois lorsque l'enregistrement a réussi c'est ici ok la saisie a réussi ok il a clignoté 3 fois déverrouillez la gâche électrique ou serrure passez rapidement votre badge dans la zone de lecture RFID un bip court confirme l'ouverture de la gâche électrique ou de la serrure voilà vous pouvez faire ça également avec une serrure connectée oui si vous avez des serrures connectées sur votre porte ça fonctionne aussi je vous ai dit avec les portails à moteur mais pas forcément avec un portail donc là maintenant si je viens faire ça bon alors là forcément j'ai rien à ouvrir voilà j'ai rien configuré dessus mais ça peut le faire je regarde un peu la réactivité si on peut le faire rapidement ou pas ouais ok d'accord donc il y a un certain quand même voilà vous restez à peine une seconde et ça fonctionne alors les paramètres audio les paramètres de l'image bien sûr auto recommandé sensibilité de la transition jour-nuit ça c'est parfait paramètre d'éclairage donc ça ça va être pour l'indicateur de la sonnette lorsqu'elle s'allume voilà vous avez un petit elle s'allume en bleu c'est plutôt sympa maintenant ça va sonner de partout forcément je raccroche ici et je raccroche ici ok et bien c'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce S-Viz EP7 cet interphone microphone sans fil et c'est vraiment là la force de cet interphone c'est exactement ce que je recherchais c'est à dire qu'il est sans fil vous n'avez pas de grosse installation à faire pas de trou dans les murs pas de câble à faire passer ou quoi voilà toute l'installation vous l'avez vu se fait très simplement si vous voulez en savoir plus je vous invite à vous rendre dans la description comme d'hab vous avez un petit lien encore une fois et toujours je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici nous on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures salut